Avant de passer au langage CSS, il reste deux points que nous n'avons pas encore vus. D'abord, un premier point qui nous permet de rajouter un petit player pour écouter une musique, un son qui serait enregistré, que l'on souhaiterait mettre à disposition des internautes, donc gérer l'audio, et puis d'autre part, rajouter une petite vidéo quelque part dans notre site web. Alors, ce que l'on va faire, on va déjà commencer par la partie audio. On va aller dans le fichier Maritime. Quand je suis dans le fichier Maritime, je viens de repérer une petite faute Maritime. Donc là, je vois que Maritime, à partir de Europe, ne fonctionne pas. Des petites erreurs, on va en retrouver forcément. Normalement, il faudrait tout tester. Donc, mon lien, il est en haut. Voilà, Maritime. Hop, c'est Maritime. Alors, je pense que ça, c'était dû au copier-coller. Donc, je vais vérifier. Voilà, j'ai encore l'erreur ici. Maritime. Contact. On va remonter. On doit l'avoir partout, en fait. Maritime. Je crois que le premier, je l'avais corrigé parce que je m'en suis rendu compte. Oui, voilà, c'était là. Maritime. Oui, c'était là. OK. Voilà, donc ces petites erreurs. On va faire un fichier enregistré tout. Oui, d'accord. Donc là, ça, c'est fait. Et donc, je vais revenir maintenant sur mon fichier maritime pour pouvoir rajouter un petit son. Alors, on va essayer de chercher le texte qui est Enhydra Lutris qui définit en fait la loutre maritime. Alors, mon article, il commence ici. Là, j'ai mon image. Les noms. Voilà. Et là, ça se termine par Enhydra Lutris. Slash P. À la suite de ça, je vais rajouter une balise qui va s'appeler Audio. SRC. Donc là, en fait, je vais donner la source audio qui est un fichier que j'ai enregistré. C'est light, puisque c'est un son. Donc, c'est jamais bien, bien gros. C'est un petit son mp3. Donc, je vais mettre image slash l'outre de mer. Le nom de mon fichier, c'est comme ça. Point mp3. Je ferme les guillemets. Et je vais rajouter les contrôles avec un preload de point auto. C'est-à-dire que lorsque je vais télécharger la page, il va télécharger en arrière-plan le fichier. Comme ça, quand je voudrais l'écouter, il se lancera immédiatement. Donc, je ferme mon chevron et je remets juste après un slash audio. Voilà, c'est bien une balise ouvrante et fermante, même si normalement, il n'y avait pas besoin de la fermer, puisqu'on ne va rien mettre entre les deux. On va maintenant rebasculer sur notre page. On va actualiser. On va aller sur l'outre-maritime qui doit fonctionner maintenant. Et là, j'ai mon petit player qui est venu se rajouter. Et si vous le lancez, on entendra la musique. Ce n'est pas une musique, mais c'est le bruit d'une loutre. Voilà comment mettre un champ sonore. On va à présent faire la même chose avec une vidéo. Pour la vidéo, ça sera le même principe. Au lieu d'utiliser une balise audio, on utilisera une balise vidéo. Donc, cette fois-ci, pour changer, on va aller dans la loutre d'Europe. Au niveau de la loutre d'Europe, on va essayer de retrouver l'information sur la taille de la loutre. Elle mesure un mètre environ. Et juste en dessous, là, juste après, je voudrais rajouter une vidéo. Alors, on retourne dans notre page plus plus. On retourne sur europe.html. Je cherche ma section articles. Je descends à elle-mesure un mètre environ, que j'essaye de retrouver. Elle doit être par ici. Elle mesure un mètre environ, ici. J'appuie sur « Entrée » pour créer un nouveau paragraphe. Et là, je mets ma balise « Vidéo src » égale « Images ». Parce qu'en fait, c'est un fichier. Là aussi, c'est un fichier MP4. Il n'est pas très gros. Mais il faudra le télécharger quand même. Donc, « Images, l'outra, vidéo, point mp4 ». Je ferme les guillemets. Et on va demander de faire afficher des contrôles. « Supérieur », « Slash, vidéo ». « Supérieur ». Voilà, donc j'ai ma balise « Vidéo » qui permet de mettre un player vidéo. On enregistre. On actualise. J'ai donc ici ma petite vidéo qui est présente. Et si je le lance, on voit donc la vidéo qui se lance. Voilà, ce n'est pas très appétissant. Mais en tout cas, la loutre est en train de manger. Voilà, nous terminons donc ce cours sur la partie HTML. Nous allons maintenant attaquer la mise en forme de notre site.